Alors aujourd'hui c'est le deuxième tour de la détection régionale en vue de constituer l'équipe de Lorraine Féminine Ucaraz. C'est une sélection qui aura en quelque sorte de la pression puisqu'il va falloir faire aussi bien que ses devancières. On avait une super génération et c'est vrai qu'au fur et mesure quand on a on a vu le groupe l'état d'esprit dans lequel elles étaient, un groupe vraiment soudé, talentueuse donc voilà c'était vraiment une super expérience et j'espère que ça se reproduira alors peut-être pas tous les ans mais enfin c'est quand même l'objectif. Alors là c'est déjà la deuxième étape puisque je le disais c'est le deuxième tour et puis ensuite on aura deux stages qui vont suivre à Madine en début d'année 2015, deux matchs de préparation contre l'Alsace et certainement la Franche-Comté et puis ensuite viendra très vite la Coupe Nationale au mois d'avril, de réunir entre guillemets les meilleures Lorraine pour qu'elles puissent jouer ensemble, pratiquer, apprendre à se connaître et puis puis nous ça nous permet de faire un état des lieux aussi de comment on avance et puis de les faire travailler un petit peu. Il y a un peu moins d'un an eh bien la Lorraine fêtait sa 2500ème licenciée, c'est bientôt la 3000ème, la féminisation c'est une marche qu'on ne peut plus arrêter maintenant. Ah oui j'espère, oui. Oui effectivement on progresse, pas assez à mon goût mais on progresse quand même, ce qui est positif c'est surtout que c'est des jeunes qui arrivent au foot et c'est vrai que les jeunes c'est l'avenir et quand on voit encore le niveau de jeu aujourd'hui, ça prouve tout le travail qui est fait dans les clubs au quotidien. Si on revient il y a 4-5 ans sans dénigrer le passé mais le niveau de jeu a bien évolué et c'est très très positif pour la suite. Et en plus maintenant elles intègrent des structures comme les sections sportives voire les pôles féminins donc voilà c'est très positif et on continue de travailler sur la base et sur le développement pour qu'un jour on ait des futurs talents et qu'on fournisse les équipes nationales.